et salut à tous les amis alors j'espère que cette vidéo va pas trop laguer car je suis en train de filmer sur... ouh là là faut que je baisse le son... je vais retirer une oreillette euh... ce que le son est super fort... alors je suis en train de filmer avec Fraps alors je sais pas ce que ça va donner je n'aime pas filmer avec Fraps mais le problème des jeux en plein écran c'est que je ne peux pas filmer avec le logiciel que j'utilise habituellement j'espère que vous m'entendez parler parce que le jeu est vraiment super fort alors voici une perso... time 0 minutes ça c'est bizarre parce que j'ai joué une petite demi-heure peut-être que c'est pas encore une idée... vous voyez à droite vous aviez le temps de jeu je suis à 0 minutes alors que j'ai joué quelques minutes j'ai joué une petite demi-heure mais bon c'est pas grave ça se passera peut-être plus tard ou pas on s'en fout alors ça c'était les vaisseaux bon est-ce que je peux retourner en arrière pour vous mettre là ? ça c'était les vaisseaux donc il y a sur les 37 là c'est le nombre de joueurs qui suivent les vaisseaux celui-là il y en a un... ah et qu'on a un serveur FR ! on a un serveur FR j'avais pas fait attention on a un serveur FR mais il n'y a personne comme il y a quand c'est une petite communauté de lois qu'on joue sur le même... le même jeu, il y a un serveur alors est-ce qu'on peut réduire le son ? je pense pas qu'on puisse réduire le son non, on peut pas arriver le son donc voilà je suis sur PSO les amis voilà, moment de nostalgie alors je m'étais déjà connecté au serveur PSO BB PSO Groobers PSO Groobers il y a quelques années, il y a genre 5 ans au moins 4-5 ans et à l'époque c'était galère c'était galère, il fallait télécharger le jeu plus ou moins officiel il fallait télécharger le jeu plus ou moins officiel et il fallait craquer le jeu il fallait craquer le jeu en installant un crack et puis rentrer des lignes de code et tout comme quand vous rejoignez un serveur privé d'un MMORPG c'était vraiment galère et bien ils ont fait des grands progrès PSO Groobers maintenant vous avez juste à télécharger un client à l'installer et à lancer le jeu comme un jeu classique il faut évidemment avant de vous inscrire sur le site sélectionner la plateforme sur laquelle vous jouerez PC, Dreamcast, Xbox, Gamecube ou sélectionner la plateforme sur le PC si vous jouerez comme moi sur PC via le lien que je vous mettrai sur ma chaîne YouTube on va vous inscrire on va créer Hard Pass un nom de l'utilisateur vous vous connectez la première fois que vous vous connectez ça fait des mises à jour on peut monter notre antivirus si le jeu ne se lance pas car c'est Avast ou Norton qui peut bloquer le jeu pour les mises à jour vous faites votre mise à jour vous relancez le jeu une deuxième fois vous allez dans le registre vous allez dans le registre à chaque fois c'est chiant le jeu ne mémorise pas le mot de passe et le compte vous faites Start Game et vous êtes dans le jeu et il y a toujours en moyenne une vingtaine à 50 personnes de connectés c'est vraiment génial que ce jeu existe toujours c'est un jeu que je jouais quand j'avais 15 ans j'avais 31 donc ce jeu a 16 ans d'existence 14 ans donc je devais avoir 14 ans donc ce jeu a 17 ans les serveurs ont fermé sur Runcast définitivement je devais avoir 18 ans 19 ans à l'époque on payait on était en 56k on payait à l'heure on payait 7 ou 8 francs de l'heure j'ai fait des factures téléphoniques de ouf à ma mère sur ce jeu et là maintenant et après il y a eu des versions Xbox et Gamecube sur lesquels on payait un arrêt d'ADSL et on payait 8 euros par mois d'abonnement et bien maintenant le jeu est gratuit oui ça prend 10 secondes vous allez charger le jeu même sur un PC très moyen il n'y a pas un pet de lag je vais vous montrer vite fris le jeu car FRAPS il fait des siennes vous pouvez jouer une partie vous voyez tous les gens sont derrière l'ultimètre pour la plupart car car voilà le jeu est sorti il y a quand même un maman et du coup même PSO Bloober je veux dire est sorti il y a un moment il a 4-5 ans moi j'ai pas retrouvé mes anciens identifiants je n'ai pas retrouvé mes anciens identifiants je pense qu'au bout d'un moment ils effacent les identifiants quand ils ne vivent pas pendant un certain temps alors là je ne sais pas ce qu'il bricole monsieur mais à mon avis il n'est pas là pour jouer vu son level en normal donc on va se barrer il doit y avoir beaucoup de parties normales de nos jours alors j'ai repris mon pseudo que j'avais sur Xbox j'ai repris le pseudo que j'avais sur Xbox et sur Mcast je vais voir s'il y a des gens que je connais un jour alors j'avais ajouté ce jeu à ce jeu pour la simple et bonne raison que ben voilà j'ai eu des petits soucis sur PC à force de télécharger n'importe quoi à une époque donc mon PC qui a 5 ans d'existence a dû passer 4 ans de sa vie vers relais et maintenant que je l'ai mis à jouer ben ben du coup il n'y a plus de lag il n'y a plus de popop qui se louve j'ai plus de page à la con qui se louve donc je peux rejouer à certains jeux de PC et je fais attention à ce que je télécharge et du coup ça me fait plaisir de revenir dans ce jeu je n'y jouerai pas comme avant parce que j'ai plus de 2000h de jeu sur ce jeu alors j'y jouerai évidemment pas comme avant mais de temps en temps je me reconnecterai par nostalgie quoi voilà j'aime bien je suis quelqu'un très nostalgie j'aime bien me reconnecter à des jeux donc voilà on va lancer le jeu on va aller voir ce qu'ils traficotent quand même eux parce que parfois il y a des gros levels qui donnent des armes tout ça donc on sait jamais si on peut gratter ah bon je veux pas de truc illégal oh putain 143 200 ben écoutez eux on va les laisser traficoter on va voir donc où ils sont alors ça c'est des TP pour aller plus vite pour rejoindre nos alliés ils peuvent utiliser un télépari puis ils permettent de de les rejoindre alors voilà je suis sur mon jeu avec des gars alors normalement ils devraient être avec moi mais je ne sais pas ce qu'il est en jeu je n'arrive pas à trouver une partie normale c'est normal je n'arrive pas à trouver une partie normale oui il n'y a pas un pet de lag malgré que j'utilise ce que c'est une version PC c'est pas une version émulateur donc euh ça prend beaucoup moins que la version émulateur mais du coup il n'y a pas de lag comme tout à l'heure sur la version Gamecube que je vous ai montré c'est agréable c'est agréable de jouer donc voilà normalement on peut avoir 3 ou 4 mecs enfin 3 mecs qui me battent avec le P là il n'y a personne parce que bon voilà je ne sais pas ce que c'est pas un pot oh putain je vais pas de monomètre oh là là je vais aller faire des petites emplettes à la boutique comme ça ça va vous montrer la boutique c'est vrai j'ai pas de monomètre mais du coup ah la caméra ne tourne pas automatiquement je ne sais pas pourquoi je sais il me semble qu'elle tournait avant ah de tous mes états mes états c'est la même des jeux je vais vous poser une question je vais vous poser une question ah merde je sais tout ce que j'ai touché il court tout seul je ne sais pas si mon réponse parce que dans ce jeu j'ai des gens je pense toujours que t'es assez snob avec les nouveaux je pense pas que la mentalité va vraiment évoluer c'est vraiment une c'est une petite communauté un PSO c'est comme quand vous rentrez dans un village les gens se connaissent c'est non je peux rien acheter je veux voir un PSO non je peux rien acheter non je peux rien acheter non, je ne sais pas C'est parti ! Ah... C'est parti ! 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 Ah c'est le premier, non c'est le premier, ah c'est le premier, ah c'est le premier, Ah merde j'ai cliqué deux fois, j'ai fait la même connerie la première fois, c'est pour ça que ça ne m'a rien changé, et bien voilà, et bien voilà, c'est exactement ça, c'est pour ça que ça ne m'a rien changé, parce qu'il me sort le but, c'est suffisant, alors, après je vais me mettre en recours, si je suis là, je vais tester, je vais tester, ah vous voyez, il y a plusieurs niveaux, parce qu'eux, ils ont évidemment tout débloqué, voilà, c'est bon, on fait le foot sur RT, plutôt que, alors on fait le foot sur la gâchette derrière, plutôt que celle-là, mais je ne sais pas pourquoi ça, ça ne veut pas, non du coup c'est moins pratique pour utiliser, mais... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Il a l'air sympa, c'est une petite communauté, donc ils sont beaucoup plus sociables que sur le vrai PSO. C'est parti ! C'est parti ! Alors là on parle de la couleur que j'ai sur le torse. Je ne sais pas trop ce que ça change ce qu'on a, je ne vous rappelle plus du tout pour être honnête. C'est parti ! 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 ... 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